... Le printemps est là et les étals des marchés regorgent encore de pommes. Rien d'étonnant car contrairement aux idées reçues, la pomme n'est pas seulement un fruit d'hiver. Cela tombe bien car c'est l'un des fruits préférés des français. J'adore ça, très simplement. Au point de goût et sur les pâtons. Quand on a des petits creux dans la journée, c'est très bien de manger des pommes. Et qui dit pommes, dit Normandie. C'est l'une des premières régions productrices en France. Nous on arrive à avoir de la pomme dix mois sur douze. Les Normands mangent de la pomme toute l'année. Les pommes font partie intégrante de la cuisine traditionnelle normande. Aujourd'hui on est sur la tarte normande, donc pommes, crème. Quels sont les atouts santé de la pomme ? Quelles sont les meilleures variétés ? Comment bien les choisir ? Comment réaliser facilement le plus célèbre des desserts normands ? Des pros de la pomme nous aident aujourd'hui à percer les secrets de ce fruit présent presque toute l'année. Thomas est producteur de pommes. Son travail dépend entièrement de la météo. Au printemps dernier, les températures trop fraîches ont perturbé la fructification, lui faisant perdre environ 50% de sa récolte. On a eu du très mauvais temps au moment de la floraison et de la pluie, du froid, donc ça a mal pollinisé. Et on a eu une mauvaise récolte, quoi. Très peu de pommes. Là c'est une très bonne récolte qui se prépare puisqu'il y a plein de bourgeons à pommes, plein de bourgeons à fleurs. Donc il y aura même trop de pommes, il faudra éclaircir, en enlever, parce que si c'est trop bombé de pommes, toute l'énergie va à nourrir les pommes qu'il y a et les pépins qu'il y a. Et donc il n'y a pas assez d'énergie pour préparer la floraison l'année d'après. Si les bourgeons ne gèlent pas avant la floraison et si les températures sont suffisamment douces pour que les abeilles puissent polliniser, la récolte de l'année prochaine sera meilleure. Une aubaine pour tout le monde, car la pomme est non seulement bon marché, mais aussi bonne pour la santé. Il est très important de manger des pommes, tous les jours presque, au moins une fois par jour. Elle apporte d'abord de l'énergie parce qu'elle contient du fructose, mais c'est de la bonne énergie parce que c'est du sucre qui est mélangé à des fibres et donc assimilée correctement, elle ne fait pas grossir. En plus de couper la faim, la pomme est très riche en vitamine C. Elle est antioxydante, elle favorise la flore intestinale et diminue le cholestérol. Une fois ramassées, les pommes se conservent jusqu'au début de l'été. Il existe une multitude de variétés qui évoluent au fil de la saison. C'est tout un panel de variétés qui permet pratiquement de faire la boucle de l'année. Il y a des pommes qui se conservent jusqu'à quasiment septembre, comme la clochard. J'arrive à les conserver même sans frigo jusqu'en septembre. Et puis les premières cueillies, je vous dis, c'est juillet-août. Parmi les pommes de fin de saison, on retrouve entre autres la Golden, la Hellstar, la Jonagold ou encore la Breborn. Alors il y a des pommes tendres, il y a des pommes fermes, il y a des pommes très juteuses, il y a des pommes acidulées, il y a des pommes douces, tout ça on a. Alors au couteau, si vous aimez une pomme sucrée, je vais vous conseiller la Jonagold. Si vous aimez une pomme très croquante et juteuse, je vais vous donner de la Breborn. Il y en a donc pour tous les goûts. En cette fin de saison, les pommes ont moins belle allure, ce qui ne signifie pas pour autant qu'elles sont moins bonnes. Il ne faut pas se faire peur du flétrissement. Souvent, c'est l'eau qui s'évapore, elles sont plus légères, donc le client est gagnant quelque part. Et le goût se concentre, il y a plus de goût. Les pommes, elles font au moins 65 mm de diamètre. Celles-là, elles ne sont pas vendues par exemple. C'est la normalisation. Pourtant, un petit enfant de 3-4 ans, il aimerait peut-être une pomme comme ça. Chaque pomme a son utilité. Par exemple, les sucrées comme la Jonagold sont idéales pour les compotes, car pas besoin d'ajouter du sucre. D'autres idées, Claudine ? Avec la Canada et la Breber, on peut faire des tartes. Ici, on peut faire des tartes, on peut faire des pommes au four, parce qu'ici, on cuisine beaucoup de la pomme au four. Le dessert emblématique de la Normandie reste la très célèbre tarte normande. Philippe et sa femme Écou nous accueillent dans leur ferme auberge, près de Saint-Lô, dans le département de la Manche. Première étape pour le couple, éplucher les pommes. Alors, pour les tartes, en l'occurrence, je préfère l'éplucher, parce que pour la plupart des pommes, la peau est quand même assez ferme. Et quand on la cuit, elle devient encore plus dure pour la plupart. Pas toute, je suis d'accord. Donc, en règle générale, on va dire qu'on les épluche. D'un point de vue gustatif, il vaut donc mieux retirer la peau. Mais qu'en est-il d'un point de vue nutritionnel ? Pour manger une pomme, il faut bien la laver et surtout manger la peau. Elle contiendra toutes les fibres et toutes les vitamines nécessaires. Et dans la peau de la pomme, il y a deux à trois fois plus de vitamines et d'antioxydants que de manger la pomme toute seule, sans la peau. Heureusement, Philippe a une astuce pour profiter des bienfaits des épluchures de ses pommes. Ce que vous pouvez faire avec les épluchures, c'est de les garder et vous les mettez au chaud, auprès de la cheminée ou sur le régateur. Vous les laissez une semaine, vous allez voir, ça va sécher. Vous mettez ça avec de l'eau, vous faites frémir tout doucement au coin du feu pendant 10-15 minutes. Vous allez voir, vous allez avoir une tisane de pommes aromatisées à la pomme et sucrées naturellement, c'est formidable. Pour réaliser cette tarte normande, Philippe s'est amusé à découper en fines tranches différentes variétés de pommes. Cela donnera une diversité de saveurs à sa préparation. Petite astuce, ajoutez du jus de pommes pour éviter que les pommes ne collent, un peu de sucre. Et les pommes sont alors prêtes à être enfournées 10 minutes à 180 degrés dans un four traditionnel. Évidemment, si je les mets à cru dans ma tarte avec la crème, toute l'eau qui est dans les pommes va ressortir, va se mélanger avec la crème. Ça va me détremper ma pâte. Donc c'est dans ce but-là qu'on les cuit séparément. Pendant la cuisson, Philippe et Écou s'attellent au travail de la pâte brisée faite la veille avec un oeuf, de la farine, du beurre et un peu de sucre. Alors le truc de la pâte brisée, c'est de ne pas trop la travailler. Si vous la travaillez trop, c'est là qu'elle va commencer à se casser. Elle se brise facilement, du coup. Philippe précuit maintenant la pâte juste pour la faire blanchir au four pendant 15 minutes à une température de 150 degrés. Cette tarte ne serait pas normande sans l'ajout de crème de la région. Ça en ferait peut-être sourire quelques-uns ailleurs, mais chez nous, on va en mettre 200 grammes, ça ne nous fait pas peur. On a de la bonne crème, on y va, c'est bon. On en est fiers. Voilà. On va mettre un peu de sucre. Alors pas trop le sucre, doucement sur le sucre, parce qu'on veut garder le goût de la crème. Les pommes sont déjà un peu sucrées. Dans le moule, au cœur de la pâte précuite, Philippe ajoute le mélange crème-sucre. Puis à nouveau 10 minutes à 150 degrés. Enfin, Écoe incorpore à la crème caramélisée les pommes dorées. Juste pour la frime, juste pour la petite déco, on va mettre un petit peu d'amandes dessus. Toujours un petit plus, c'est croquant. L'amandes est très très bon dans les pâtisseries. Philippe recommande une cuisson de la tarte normande en plusieurs étapes. Le fait de cuire et la crème et la pâte et les pommes à part et après de faire quelque chose d'homogène dans le four les 10 dernières minutes, c'est ça qui fait tout le ceret de la tarte. C'est donc parti pour la cuisson finale. 10 minutes au four, cette fois à 180 degrés. Voilà la tarte normande, cuite à suet. La crème qui a gonflé un petit peu avec des petits coins gratinés sur les bords. Les pommes qui sont juste colorées comme il faut. Les amandes aussi. C'est pas mal. Bonne pour la santé, savoureuse et facile à cuisiner, il ne vous reste plus que quelques semaines pour profiter des dernières pommes de la saison. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada